... ... ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce dernier conseil municipal de l'année. Si je ne me trompe pas, toutes les personnes qui sont censées être présentes sont là, donc nous allons pouvoir commencer. Alors, je vais faire l'appel des présents. Je suis là. Monsieur Fonck est là. Madame Anas est là. Monsieur Salou, il était là. Je pense qu'il est là, il y a ses affaires. Madame Lanza, elle est là. Monsieur Armando, il est là. Madame Bertagna est là. Monsieur Bruzizi est là. Madame Jiménez est là. Monsieur Vazia aussi. Madame Riotton est là. Madame Musso est là. Monsieur Chalvin est là. Madame Vasseur est absent de pouvoir à Madame Bain. Le docteur Lewamba est là. Madame Bain est là. Monsieur Thierry est là. Madame Sebar est là. Monsieur Azaf Yarizon est là. Madame Cornardot est là. Madame Cornardot est là. Le général Septier est là. Madame Aublin est là. Jean-Claude Ponce. Monsieur Ponce n'est pas là. Il n'a pas donné de pouvoir. Ah, pouvoir à Madame Jiménez. Monsieur. Monsieur. Madame Célamaro est là. Madame Célamaro est là. Monsieur Manago est là. Il a un pouvoir pour Madame Capadonna. Non, il n'a pas de pouvoir. Il a le pouvoir de Monsieur Avril. Pardonnez-moi. Madame Bonuccelli est absente. Elle a donné pouvoir à Madame Capadonna. Madame Cantoni est absente. Elle n'a pas donné de pouvoir. Monsieur Tivoli est là. Madame Capadonna est là. Monsieur Avril est absent. Pouvoir Monsieur Manago. Madame Langlais est là. Monsieur Policarpe est là. Monsieur Chartier est absent. Il a donné pouvoir à Madame Ferreira Barbosa. Madame le Duc est absent. Pouvoir à Madame Ferreira Barbosa. Et Madame Ferreira Barbosa est là. Alors, sans plus attendre, je vais demander à Madame Ferreira Barbosa si elle accepte au titre de sa jeunesse d'être la secrétaire du Conseil. Et j'en profite pour lui souhaiter au nom du Conseil municipal un joyeux anniversaire. Je vous remercie. Ça me touche. Alors, première délibération. La session des participations détenues par les collectivités locales dans Sofia Antipolis Habitat. Donc, nous avions déjà voté sur le principe de l'opération. Vous vous en rappelez il y a quelques semaines. L'idée étant de se conformer à l'article 81 de la loi Elan qui impose notamment des restructurations dans le domaine du logement social et plus spécifiquement, qui impose une concentration dans ce domaine puisque les groupements de moins de 12 000 logements sociaux doivent, à compter du 1er janvier 2021, être intégrés à un groupe beaucoup plus important, davantage important en tout cas. Vous le savez aussi, la SAH n'atteint pas le seuil réglementaire qui a été posé par ce texte, ce qui obligeait la SAH à s'adosser à un groupe plus important. Et vous vous rappelez qu'il y avait différents modes d'adossement possibles et notamment soit un adossement horizontal, soit un adossement vertical. L'idée, comme je vous l'avais soumise, c'était qu'il y ait une cession des parts que nous détenions dans cet organisme de sorte que l'on puisse, tout en continuant à avoir les mêmes prérogatives en matière de logement social, que nous puissions avoir des ressources financières en échange de la cession de ces parts. Et donc, il y a eu un appel à proposition qui a été fait. Je vous rappelle que la procédure avait été organisée par la commune d'Antibes pour simplifier les choses, puisque la commune d'Antibes détient 53% du capital, la Casa un peu moins et nous 11,40%. Et donc, à partir de cette procédure qui a été initiée, en tout cas, au plan juridique par Antibes, mais ensuite qui a été, bien entendu, suivie par le président Jean-Léonetti, par moi-même et par Madame Nazika, la vice-présidente de la communauté d'agglomération en charge du logement, eh bien, nous avons fait un suivi de procédure qui nous a permis d'analyser les offres faites par un certain nombre de groupes, six en l'occurrence. Et ensuite, au terme de plusieurs rencontres avec ces groupes, rencontres qui ont été suivies à chaque fois, de nouvelles offres qui ont été formulées, en tout cas d'offres qui ont été précisées, eh bien, nous sommes parvenus à un projet d'accord que je vous soumets aujourd'hui, étant précisé que ce projet d'accord est également soumis au Conseil municipal d'Antibes et sera soumis lundi au Conseil communautaire. Alors, l'idée de ce dispositif, qui est d'un point de vue technique assez compliqué, c'est d'avoir trois documents, trois documents qui sont des documents engageants et trois documents qui permettent de satisfaire l'ensemble des impératifs qui ont été posés dans le cadre de cette opération, à savoir, d'une part, il y avait la protection des salariés, puisque nous ne souhaitions pas que les salariés de Sofia Antipolis Habitat passent sous un régime juridique qui serait moins favorable pour eux. Donc ça, c'était le premier volet. Il y avait un deuxième volet qui avait trait à la construction, à la poursuite de la construction de logements sociaux, comme la loi nous en fait obligation, et à la réhabilitation, notamment à la réhabilitation énergétique des logements. Un troisième volet qui était consacré à la qualité des logements, l'idée étant, bien entendu, qu'il fallait continuer à produire, mais il fallait également produire du logement de qualité parce qu'on ne propose pas à nos concitoyens du bas de gamme, du moins bonne gamme. Et enfin, bien entendu, le quatrième impératif, important s'il en est, notamment compte tenu de l'état financier de notre commune, c'était la question du prix. Et sur ces quatre critères qui ont été posées, eh bien, c'est Erilia, le bailleur que vous connaissez, qui est arrivé en tête à chaque fois, et notamment qui est arrivé avec la formulation d'un prix extrêmement intéressant, puisque la commune de Valoris, si l'opération se dénoue comme elle est prévue, percevra 15 millions 70 344,30 euros pour 2970 actions. Alors, vous le savez, nous en détenons cinq de plus. L'idée, c'est de conserver ces cinq actions. Et au terme du processus qui se conclura normalement avant le 31 mars et qui devrait s'achever par la fusion entre la société CD et la société Erilia qui acquiert, eh bien, nous aurons une part un titre de la société Erilia absorbante, la Casa aura un titre de la société Erilia et la ville d'Antibes aura également un titre, ce qui nous permettra, dans le cadre global de l'opération, puisque, alors que nous n'aurons que trois titres dans cette société, collectivement, au regard de la loi, de ce qu'impose le statut des sociétés par action de logements sociaux, nous aurons 33 % des droits de vote, c'est-à-dire que nous aurons une minorité de blocage dans cette société. Autrement dit, je ne vais pas vous abreuver de détails techniques, sauf si, bien entendu, vous les sollicitez, mais, autrement dit, ce qu'il faut retenir de cette opération, c'est qu'on ne perd aucune des prérogatives que nous avions actuellement. Nous avons les mêmes prérogatives et, en plus, nous aurons, pour la collectivité, 15 millions d'euros qui nous permettront, bien entendu, d'investir et de faire des projets d'avenir pour la commune. Donc, je pense que c'est une opération qui est d'une importance historique. À mon sens, même si je peux me tromper, il n'y a pas eu, au cours des dernières décennies, une telle opération dans les caisses de notre ville. Je ne m'en attribue pas, personnellement, le mérite. C'est une oeuvre collective, puisque nous avons travaillé deux concerts avec Jean Léonetti et je pense que nous avons réussi à aboutir à un résultat qui, véritablement, permettra à notre ville d'avoir un essor beaucoup plus important que ce que nous permettait la situation actuelle. En tout cas, c'est ce qui vous est soumis. Je vais vous demander de voter, bien entendu, cette délibération avec beaucoup de solennité, parce que j'insiste sur ce point, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important pour notre ville. C'est important aussi en matière de logement social, parce qu'on continuera à en produire, en tout cas, Erilia continuera à en produire, et nous aurons des moyens pour améliorer notre politique en matière de logement, mais également notre politique générale pour améliorer la vie des Valoriens et des Golfes-Jouanais, également pour améliorer la vie des habitants de la Casa, puisque, au titre de l'opération, en fait, par la Casa, il y aura des fonds aussi pour nous, bien entendu. Et donc, je pense que là, nous avons vraiment une opération qui est une opération gagnant-gagnant. Erilia acquiert une participation qui est, enfin, un pouvoir de marché, si je puis dire, qui est significatif. Erilia, évidemment, y gagne, mais c'est surtout les collectivités, Antibes, la Casa, et pour ce qui nous intéresse, Valoris-Golfes-Jouan, qui sont, à mon sens, les grands gagnants de cette opération, puisque nous allons vraiment pouvoir nous projeter avec beaucoup plus d'ambition dans l'avenir. Donc, je vous demande d'approuver, bien entendu, les trois documents que j'ai évoqués, à savoir l'opération de cession elle-même, le pacte engageant par lequel Erilia prend des engagements extrêmement forts, extrêmement clairs en matière de réhabilitation de logements, en matière de production de logements qui va continuer, en matière aussi de sort social pour les salariés de l'ASH, parce qu'il ne s'agissait pas, bien entendu, de les abandonner à un sort qui soit moins favorable. Et je vous demande également de m'autoriser à représenter notre commune dans le comité stratégique de pilotage qui devra présider, ou, en tout cas, encadrer l'opération de fusion. Est-ce que vous avez des questions ou des observations sur ce qui vous a été présenté ? Monsieur Managot. Oui, merci. Bonsoir, chers collègues, monsieur le maire. Nous pensons, au sein de notre groupe, bien que nous ne soyons pas de grands spécialistes, et vous comprendrez que ce projet qui a été construit par des spécialistes durant des semaines, voire des mois, il nous revient d'en débattre pour la deuxième fois entre non-spécialistes du domaine, après en avoir eu connaissance sur une première délibération pour le principe de consultation, et ce soir, c'est pour le principe vraiment de cession de part de la société Sofia Antipolis Habitat. Nous pensons néanmoins, à la lecture de tous les documents qui nous ont été fournis, que ce montage qui est proposé présente un certain nombre de risques, et j'aimerais en faire état, si vous le permettez, à l'instant. Et, naturellement, mes propos vont dans une vue essentielle des intérêts de la ville, évidemment, qui, en cédant dans ce cadre-là du projet et de ce montage, en cédant ses actions, se verrait probablement, et c'est le risque que je souligne en premier, se verrait, disons, totalement dilués en matière de gouvernance et de décisions dans un groupe beaucoup plus dominant. Et, malgré la création du comité de pilotage et le pacte de gouvernance qui promet un équilibre des sièges, notre commune se retrouvera isolée face à d'autres majoritaires que sont Erilia, la Casa et la ville d'Antibes, disons, et rien qu'avoir la répartition des parts, il est facile de le comprendre. Donc, une fois encore, en matière de risque, un poids décisionnel particulièrement limité qui aurait pour conséquence, et malgré les bonnes promesses qui sont écrites dans certains textes, et cela ne reste que des textes, la perte notamment de maîtrise des logements sociaux sur la ville, la perte du contrôle des attributions de ces mêmes logements, une attribution qui peut être mal orientée, voire mal équilibrée et favorisant d'autres intérêts que ceux de notre commune et de nos demandeurs intramuros. La création de nouveaux projets de logements sociaux qui répondraient aux enjeux globaux de l'agglomération, mais pas ceux de notre commune directement. La conséquence de voir notre commune devenir, au fil des années, le risque d'être une zone de parkage à loyer modéré, affectant le cadre de vie dans nos centres-villes et privant nos résidents locataires d'accéder à de meilleures offres, mais privant aussi les propriétaires d'une mieux-value de leurs biens déjà acquis. Cependant, quand on lit et on s'intéresse à la loi Elan, puisque, naturellement, c'était une option, et la loi est la loi, il faut l'appliquer, et vous êtes bien placés pour le savoir, la loi Elan prévoit toutefois une deuxième option pour les sociétés d'économie mixte, comme l'est encore Sofia Antipolis Habitat. Je ne suis pas, là encore, un grand spécialiste, mais en lisant attentivement cette loi, je me suis aperçu qu'il y avait également une deuxième option qui a peut-être été mise sous silence ou à l'étude, je ne sais pas, on n'en a absolument jamais parlé, même dans le cadre de la première délibération. Il s'agit, en fait, du montage d'une société de coordination regroupant un minimum de deux sociétés d'économie mixte, c'est le cas de SAAH, réalisant, alors il y a des conditions naturellement d'éligibilité, réalisant au moins 40 millions d'euros cumulés sur trois exercices pleins. Cette option avec Sofia Antipolis Habitat et éventuellement une autre structure de même style voisine n'aurait-elle pas permis de maintenir la maîtrise du patrimoine et des logements sociaux dans notre ville, ainsi que dans la communauté d'agglomération. Vous comprendrez que c'est une réflexion naturellement en matière d'analyse de risque que je fais là et certainement pas, disons, une affirmation de spécialiste. Toutefois, je me permettrai aussi, disons, de faire un bref mémorandum et notamment quelques rafraîchissements, disons, à la mémoire de tous. À un autre moment et pour d'autres raisons, nous revivons un petit peu l'histoire façon yo-yo, passez-moi l'expression, de nos logements sociaux en quatre actes. Il y a un premier acte sous le mandat de Jean-Paul Bon Giovanni, en son temps, qui avait racheté, en fait, les logements sociaux de l'Azaïne, ex-Azaïne, puisqu'aujourd'hui cela s'appelle Léo de Valoris, pour reprendre, et c'était son intention à ce moment-là, la maîtrise des logements sociaux. Un deuxième point qui a été engagé par M. Gumiel lors de son mandat et, une fois installé, M. Gumiel qui avait revendu ces mêmes logements à la société Erilia, donc qui est l'heureuse élue sur cet appel et cette consultation, perdant à la fois, pour le même coup, en cédant ces biens-là, à la fois une partie du patrimoine de la ville et la maîtrise des logements sociaux. En troisième point, lors du mandat précédent, Mme Saluki a proposé à M. Léonetti, donc maire d'Antibes, vous le connaissez tous, d'organiser en fait une fusion. Et les fusions consistaient à mettre les deux gestionnaires de logements sociaux, la SACEMA pour Antibes et la SEMIVAL pour Valoris, formant aujourd'hui Sofia Antipolis Habitat. Et enfin, donc là pour le coup, de nouveau, nous gardons malgré tout, puisque c'est Sofia Antipolis Habitat, nous gardons la maîtrise des logements sociaux en étant malgré tout dans une proportion équilibrée. Et aujourd'hui, donc quatrième acte, c'est la loi Elan qui nous impose, disons ce montage-là, tout au moins, et propose au moins deux options et vous engagez la ville aujourd'hui à une nouvelle cession à Erilia, comme l'avait fait donc M. Gumiel en son temps. Certes, le montant de cession, et vous l'avez annoncé, nous l'avons tous lu, est de 15 millions d'euros, donc ça peut être un montant suffisamment alléchant, mais au prix d'un certain nombre de contreparties, et là encore, nous lisons un certain nombre de chapitres, disons, dans les différents pactes d'engagement qui pourraient éventuellement déséquilibrer fortement notre budget à terme, puisqu'on ne connaît pas l'avenir, mais cela dit, une fois encore, je suis dans une analyse de risque et la lecture du pacte engageant en solidarité indique notamment que les collectivités, dont nous faisons partie, la ville de Valoris, apporteraient donc une garantie d'emprunt pour les projets qui se situeront sur le territoire et un apport de financement en subvention dans le cadre du programme défini. Alors le programme défini, naturellement, c'est un long tableau avec un certain nombre, disons, de créations, de réhabilitations de logements sur le plan énergétique sur plusieurs années, naturellement. Donc je ne vais pas vous en faire état, vous l'avez tous dans les documents annexés. Et selon ce pacte, eh bien, Valoris, comme la collectivité, eh bien, s'engage à affecter un montant, et pour Valoris, c'est 3,5 millions d'euros, pour la production d'une nouvelle offre qui est actée actuellement et dans le pacte, à 285 logements sociaux. Donc là encore, quelques questions auxquelles vous pourriez répondre. Bien sûr. Les 285 logements sociaux sont-ils envisagés et imaginés où, quand et comment ? Les 15 millions d'euros, au moins les 3,5, qui sont déjà promis et affectés de fait, quelles seront en fait leurs destinations ? Pour un avenir proche ou un peu plus lointain ? Vous avez terminé ? J'ai terminé, monsieur. Alors, excusez-moi, j'espère qu'on ne prendrait pas ombrage de ma réponse, mais je pense que vous n'avez pas bien compris les documents. Vous nous dites, un, que nous perdons la maîtrise. Nous ne perdons pas la maîtrise. La maîtrise, nous ne l'avions pas. Quand vous détenez 11,4% dans une société et que vous avez un actionnaire qui en détient 55,3% et que vous en avez un autre qui en détient 16,10% et que vous en avez encore d'autres qui détiennent 17%, vous n'avez aucune maîtrise. Vous êtes un actionnaire minoritaire comme les autres, donc vous n'avez pas de maîtrise. Ça, c'est la première chose. La deuxième observation que vous faites, qui est plus large et qui dit qu'il y aurait un risque parce qu'il y a un pacte engageant. En réalité, le pacte engageant, si vous l'avez bien lu et si vous avez un petit peu regardé ce qui a été fait préalablement dans les travaux aussi bien de la Commune que de la Casa, c'est tout simplement une reprise des engagements qui existaient déjà vis-à-vis de Sofia Antipolis Habitat, donc pas plus, pas moins, et ces engagements vis-à-vis de Sofia Antipolis Habitat de garantir les lois, les programmes, les financements, ça existe déjà, c'est ce que l'on fait systématiquement, c'est ce que font toutes les communes de la Casa pour les programmes immobiliers sur leur commune. Première chose. Enfin, programmes immobiliers de logements sociaux. Deuxième chose, vous évoquez des financements. Ce sur quoi nous nous sommes engagés, c'est à reverser une partie de nos pénalités SRU à Erilia. De toute façon, les pénalités SRU, nous devons les payer. Donc que nous les repayons à Erilia ou que nous les payons à quelque autre bailleur social que ce soit ou que nous les payons dans le cadre d'un autre programme immobilier de construction de logements sociaux, cela revient exactement au même. Autrement dit, nous n'avons pas plus d'engagements, nous avons les mêmes engagements que nous avions préalablement. nous n'avions pas moins de pouvoir puisque nous étions minoritaires et bien entendu, nous demeurerons minoritaires dans la future société. Mais nous serons, et ça peut paraître paradoxal, nous serons moins minoritaires que nous le sommes actuellement. Actuellement, nous avons 11,4% de la société d'économie mixte Sofia Antipolis Habitat et demain, au terme de l'opération de fusion, nous aurons toujours 11%. Pourquoi ? En tout cas, 11% des droits de vote, non pas des participations, parce que comme je l'ai expliqué, en ayant une action de la société anonyme de logements sociaux, une action de la Casa et une action de la ville d'Antibes, dans ces organismes-là, nous aurons à nous 3,33%. Si on fait une répartition, ça fait 11%. On est exactement, en termes de droits de vote, au même niveau que l'on était précédemment. On sera au même niveau que l'on est actuellement. Et donc, nous ne perdons pas de maîtrise. Nous n'en gagnons pas, je suis bien d'accord avec vous, mais nous n'en avions pas. Donc, quand on a rien, on ne peut rien perdre. Quand on a 11%, on conserve 11% des droits de vote. La seule différence, comme je l'ai expliqué, en tout cas en termes de pouvoir de la ville, la seule différence, elle est que nous n'avions pas de majorité, et nous avions un pouvoir qui nous revenait à travers la caléole, c'est-à-dire l'organisme qui permet de choisir les personnes à l'intérieur des logements sociaux. Et nous aurons toujours, avec Sofia Antipolis, avec la Casa et Antibes, la majorité absolue dans la caléole. Donc, nous ne perdons absolument rien. Et nous continuerons de la même façon à choisir les personnes, avec les mêmes contraintes et les mêmes possibilités, puisque vous le savez, le préfet dispose d'un contingent notamment, le DALO dispose d'un contingent, donc les communes et la Casa n'ont pas un pouvoir sur l'attribution totale. Nous aurons donc le même pouvoir en termes d'attribution. Et d'ailleurs, la commune d'Antibes, on vient de me donner l'information, a voté à l'unanimité cette délibération, parce que pour eux, par contre, il y a quelque part une certaine forme de perte de pouvoir, puisqu'ils avaient la majorité absolue, ils ne l'ont plus. Nous, nous n'avions pas la majorité et nous restons minoritaires dans un organisme pour lequel nous avons prévu, justement, le pacte engageant, qui permet de formaliser au bénéfice des minoritaires, c'est-à-dire des trois collectivités qui cèdent leur titre, qui permet de sanctuariser, si je puis dire, les engagements qui existaient déjà, et notamment la protection au niveau de la Caléole, parce que nous continuerons à attribuer les logements sociaux comme nous le faisons actuellement, sans perte de prérogatives sur ce terrain-là. Et que nous continuons, comme nous le faisons pour Sofia Antipolis Habitat, effectivement à garantir les emprunts, mais ça, ce n'est pas nouveau. Et s'agissant des programmes, eh bien, autant que nous utilisions nos pénalités SRU pour financer une opération sur laquelle une société, plutôt, en tout cas des opérations liées à une société dans laquelle nous sommes des investisseurs, plutôt que de financer des opérations par ailleurs où nous n'aurions pas d'intérêt direct. Donc, j'insiste sur ce point, et effectivement, les documents sont très complexes et nombreux. Le pacte d'actionnaires, le pacte engageant, le projet d'acte de cession, j'en conviens, mais vraiment, je vous le dis, nous avons travaillé avec beaucoup d'ardeur et beaucoup d'abnégation dans la défense des intérêts pour ce qui me concerne de Valoris, pour ce qui concerne tout le monde de la Casa, et pour ce qui concerne Antibes, évidemment, Jean-Léon Etier. Voilà. Et ça, je peux vous dire, ce n'est pas un hasard si, dans les trois assemblées, le principe a été adopté à l'unanimité. Ce n'est pas un hasard non plus, et même, je ne veux pas présager de votre vote, bien entendu, il vous appartient, et vous êtes libre de le formaliser, aussi bien dans l'opposition que dans la majorité, d'ailleurs. Mais Antibes a également voté à l'unanimité, opposition comprise. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il s'agit d'un projet d'intérêt général qui est favorable pour l'ensemble de nos collectivités participantes. Voilà. Et de toute façon, comme je le dis, et vous l'avez dit d'ailleurs, la loi Elan nous impose cet adossement. Quelle que soit l'organisation que nous aurions choisi, nous aurions perdu, ou en tout cas, les collectivités, même ensemble, auraient perdu la maîtrise. Et là, grâce au pacte engageant, grâce aux engagements qui sont pris dans le pacte d'actionnaires, grâce au protocole de cession, en tout cas aux dispositions respectives qui obligent chacune des parties dans le protocole de cession, eh bien, nous avons garanti, nous continuons à garantir que nous n'aurons pas moins de prérogatives, mais au contraire, nous en aurons autant, sinon davantage, mais autant, au moins, et nous aurons en plus des moyens financiers beaucoup plus importants pour développer notre ville. La CASA en aura également, et nous en profiterons aussi par le biais de la CASA. Je pense que là-dessus, il faut être très clair, même si les données sont complexes, même si, effectivement, il a fallu faire très vite parce que nous devons finaliser ces opérations avant la fin de l'année. Donc on n'a peut-être pas pu faire preuve d'autant de pédagogie qu'on aurait pu le souhaiter aussi bien vis-à-vis des élus que vous êtes tous, que peut-être vis-à-vis de la population, mais vraiment, je tiens à vous dire qu'on n'est pas du tout dans une logique ni d'abandon, ni de retrait, entre guillemets, de la puissance publique. On est dans les mêmes prérogatives et dans plus de moyens pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire un avenir meilleur pour les Valoriens et les Golfojoanais, ainsi que pour tous les habitants de la CASA d'ailleurs. Monsieur Tivoli. Oui, monsieur le maire, chers collègues. Moi, évidemment, vous le savez à la base, j'étais contre la fusion de la Semival et de la SACEMA. Maintenant, c'est fait. Vous savez qu'il y a... qu'il y avait une procédure en cours au tribunal, l'administratif en référé, qui avait été rejetée, puisque j'avais... Il y a un effet leur scène. J'avais, eh bien, attaqué cette décision dans le sens où le procès verbal d'approbation de la fusion de la Semival et de la SACEMA n'avait été signé que par deux administrateurs sur les quatre. Donc la première question, c'est est-ce que cela a été régularisé ? La deuxième, c'est que je vous informe que... Et il y a toujours une procédure sur le fond pour laquelle j'ai demandé à mon avocat de se désister aujourd'hui pour éviter que nous... que la commune soit perdante financièrement, malgré mon désaccord sur cette mesure. je vois aussi l'intérêt de la commune, des Valoriens et des Golfes-Jeanet. Donc je voulais, voilà, vous informer que je me désistais de cette procédure sur le fond au tribunal administratif. Monsieur Tivoli, je vous en remercie, non pas de moi-même, mais au nom du Conseil et au nom de nos concitoyens, parce que je pense qu'en vous désistant et en permettant le bon... la bonne finalisation de cette opération, eh bien, vous participez vraiment d'une opération qui est d'intérêt général pour l'ensemble de nos concitoyens. Est-ce que... Oui ? Oui, et du coup, pour ma question, est-ce que nous savons si... si quelque chose a été régularisé sur ce procès-verbal d'Assemblée générale qui, à l'époque, était, selon moi, entaché d'illégalité, n'a été signé que par deux personnes sur quatre ? Et j'avais reçu les documents signés que de deux personnes sur quatre. Est-ce qu'on sait si ça a été régulier ? D'après les juristes de la CASA, tout est régulier. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou observations ? Non ? Pas d'intervention ? Alors, je vous demande, évidemment, de donner votre approbation au projet de session et aux différents documents qui sont annexés. Je vous demande, bien entendu, de m'autoriser à signer l'ensemble de ces actes et je vous demande également de me nommer comme représentants de notre commune au comité stratégique patrimonial qui va permettre de piloter l'opération, de piloter notamment le pacte d'actionnaires en vue de la bonne fin de cette opération. Je tiens vraiment à vous dire que c'est une opération qui est fondamentale, à mon sens, pour l'intérêt général et je pense que c'est pas nous, aujourd'hui, qui allons en profiter seulement, mais c'est également les générations futures qui pourront bénéficier d'un projet qui nous sert tous. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est bon ? Merci. La délibération est approuvée. Ordre du jour numéro 2. Il s'agit de la présentation du rapport d'activité de la communauté d'agglomération Sofia Antipolis qui ne donnera pas lieu à un vote, mais à une prise d'acte. Donc, ce rapport relatif à l'exercice 2019 vous a été communiqué. En tout cas, il était accessible pour ceux qui souhaitaient le consulter. Compte tenu de la situation sanitaire, ce rapport a été transmis aux communes tardivement, puisqu'il nous est parvenu le 15 octobre 2020. C'est un rapport extrêmement volumineux, des centaines de pages, vous voyez là. C'est un rapport avec un certain nombre d'annexes qui présente notamment par compétence les dossiers importants de l'année 2019 de la communauté d'agglomération. Donc, en quelques mots, ce rapport porte notamment sur un certain nombre de grands chapitres, l'aménagement et l'environnement, notamment avec des mesures de lutte contre les inondations, des mesures en faveur de l'agriculture, en particulier à travers des procédures d'acquisition foncière. Ça, c'est pour l'aménagement et l'environnement. S'agissant de l'habitat et du logement, il y a l'approbation du 3e PLH 2020-2025, qui va nous engager pour les prochaines années. Et il y a également la rénovation de l'aire d'accueil des gens du voyage d'Antibes. En ce qui concerne l'économie de proximité et le tourisme, un volet important s'il en est. Il s'agit d'approuver l'office de tourisme intercommunal et la stratégie de promotion mise en place. Il s'agit également d'envisager la conception et la diffusion d'un petit fulté préalpe d'Azur. Développement économique, là aussi un volet important. Il s'agissait de l'organisation des 50 ans du parc de Sofia Antipolis et de la pose de la première pierre de la maison de l'intelligence artificielle, bien entendu en partenariat avec le département et l'université Côte d'Azur, anciennement l'université de Nice, Sofia Antipolis. Pour la mobilité, le déplacement, les transports, avec création d'une voie verte aux trois moulins à Antibes, visant à offrir un accès plus rapide à Sofia Antipolis. En Vibus, la création d'un pass unique pour l'ensemble des personnes de la Casa. Et enfin, la mise en place d'un service de transport à la demande réservé aux personnes à mobilité réduite. Vous avez peut-être vu que je suis intervenu auprès du président Jean Léonetti et du vice-président Thierry Oceli pour que l'on puisse notamment utiliser ces transports à la demande pour pouvoir acheminer les personnes qui souhaitent rendre visite ou qui ont elles-mêmes des visites aux cliniques de Mougins, l'Espérance, Saint-Basile et Hermodzang et plein ciel. On a également mis en place au départ un minibus pour amener les élèves du lycée, du collège Niquide-Saint-Fal et du CIV. Tout cela dans le cadre de la compétence de maire, de représentant à la Casa. J'ai pu obtenir pour nos concitoyens dans le cadre du transport ces éléments-là qui sont une vraie aide, d'un intérêt déterminant pour les personnes qui doivent s'y rendre. En particulier, bien sûr, les cliniques, parce que c'est un réel souci, notamment pour des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap qui avaient du mal à s'y rendre jusqu'à présent et qui désormais vont pouvoir profiter de ce nouveau service. Pour ce qui concerne les déchets, on a le transfert de la compétence déchetterie à Univalum et on a également la certification ISO 9001 par la FNOR en ce qui concerne le service de collecte en Vinet. Pour la GEMAPI et les eaux pluviales, là aussi un dossier important sur lequel on travaille actuellement, mais là on parle de 2019, l'élaboration d'un règlement communautaire de gestion des eaux pluviales et des ruissellements, le suivi aussi de la révision des PPRI de Biote, Valoris et Antibes. En ce qui concerne la cohésion sociale, un deuxième plan local pour l'insertion et l'emploi a été lancé avec un objectif de 750 personnes suivies pour la période 2018-2020. Il y a également au programme la prolongation du contrat de ville CASA pour la période 2020-2022. s'agissant des équipements culturels et sportifs, le deuxième salon du livre Jeunesse et des nouveaux projets culturels, scientifiques et éducatifs pour le réseau des médiatiques communautaires. Donc je vous demande de prendre acte de la communication au conseil de ce rapport, à moins que vous ayez bien entendu au préalable des questions ou des observations à formuler. Donc prise d'acte, je vous remercie. Ordre du jour numéro 3, je donne la parole à Madame Bertaglia. Avenant aux conventions entre la commune, la communauté d'agglomération Sofia Antipolis et les bailleurs Erilia, Sofia Antipolis Habitat et Logirem, relatives à l'utilisation de l'abattement de 30 % de la taxe foncière sur les propriétés bâties. La politique de la ville est une politique conduite par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements dans l'objectif d'assurer l'égalité entre les territoires, réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines, d'améliorer les conditions de vie de leurs habitants. La loi de 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a défini les principes guidant la nouvelle génération de contrats de ville 2015-2020 et en confie la gouvernance aux agglomérations. Les signataires des contrats de ville s'engagent à mettre en oeuvre les actions de droit commun qu'encourant la réalisation des objectifs énoncés à l'article 1er de la loi. La ville de Valoris s'est inscrite pleinement aux côtés de la CASA dans la mise en oeuvre du contrat de ville 2015-2020. Par délibération en date du 23 octobre 2015, le conseil municipal de la commune de Valoris-Golfe-Jean a approuvé les termes du contrat de ville. Un protocole d'engagement renforcé et réciproque entre la CASA et l'Etat a été rédigé par avenant. Ce document a été adopté dès 2019 afin de prolonger les effets du contrat jusqu'en 2022. Par ailleurs, la loi de finances pour 2015 avait permis la prorogation de l'abattement de 30% sur la TFPB à l'ensemble du patrimoine social situé dans les 1 500 quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la durée des contrats de ville 2015-2020. Ainsi, sur le secteur des hauts de Valoris et du centre ancien de la commune de Valoris, les bailleurs sociaux présents et signataires du contrat de ville bénéficient de cet abattement de 30% de la TFPB. Les conventions d'utilisation de l'abattement constituent un préalable obligatoire pour justifier auprès des services fiscaux de l'obtention de cet abattement. Dans ces conventions, chaque organisme bénéficiaire doit identifier les moyens de gestion de droits communs qu'il met en œuvre dans chaque quartier prioritaire comparativement au reste de son parc. Il doit également fixer les objectifs, les programmes d'action et les modalités de suivi annuel des contreparties de l'abattement de la TFPB. Trois des bailleurs sociaux présents ont été signataires dès 2016 de conventions portant sur l'utilisation de l'abattement. Il s'agit de Erelia, Sofia Antipolis Habitat et Logirem. Ces trois conventions fixaient l'orientation générale des mesures à privilégier et évaluaient les sommes utilisées dans le cadre de ces actions. Depuis 2016, les trois bailleurs précités rendent régulièrement des comptes sur l'utilisation des fonds liés à l'abattement. Vous trouverez le détail en annexe. Afin de proroger les effets des conventions individuelles passées avec ces trois bailleurs sociaux pour la nouvelle durée du contrat de ville, trois avenants à ces conventions d'utilisation de l'abattement ont été approuvés respectivement par les bailleurs sociaux. Ces avenants, complétés des bilans d'action 2019, sont annexés à la présente délibération. Les membres de la commission Habitat, Cohésion sociale et politique de la ville de la communauté d'agglomération de Sofia Antipolis ont été réunis le 26 novembre 2020 et ont rendu un avis favorable. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le principe des trois avenants aux conventions relatifs à l'utilisation par les bailleurs Erilia, Sofia Antipolis Habitat et Logirem de l'abattement de 30% de la taxe foncière sur les propriétés bâties, approuver les termes de ces trois avenants prenant effet à compter du 1er janvier 2021 et prolongeant la durée de la convention initiale jusqu'au 31 décembre 2022, dont les projets sont joints en annexe, et autoriser M. le maire à signer les 10 avenants et tout document si rapportant. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Non ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Une abstention. La délibération est adoptée. Ordre du jour numéro 4, je donne la parole à M. Vazia. Bonsoir chers collègues. L'objet, c'est l'approbation du procès verbal de transfert relatif à la compétence assainissement et eau potable. La loi 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation du territoire de la République, dite loi NOTRe, a modifié l'article du Code général des collectivités territoriales relatif aux compétences obligatoires des communes d'agglomération, des communautés d'agglomération, pardon, pour y intégrer la compétence approvisionnement en eau potable, assainissement des eaux usées, à compter du 1er janvier 2020. Par délibération du conseil municipal, en date du 4 juillet 2019, la commune de Valoris-Golf-Juan a acté le transfert de la compétence eau potable, assainissement des eaux usées, à la communauté d'agglomération Sofia Antipolis. Le conseil communautaire de la CASA, par délibération en date du 1er avril 2019, a acté cette prise de compétence approvisionnement en eau potable et assainissement des eaux usées, au 1er janvier 2020. A ce titre, la communauté d'agglomération exerce depuis cette date cette compétence. En application de l'article L 5215-3 du Code général des collectivités territoriales, renvoyant aux articles L 1321-1 et suivant du même code, un transfert de compétences en train de plein droit la mise à disposition, à titre gratuit, des biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de cette compétence. Cette mise à disposition doit être constatée par un procès verbal établi contradictoirement entre la commune concernée et l'EPCI bénéficiaire, précisant la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de leur remise en état. Sont ainsi établis les procès verbaux de mise à disposition de biens relatifs à la compétence approvisionnement en eau potable et relatifs à la compétence assainissement des eaux usées entre la commune de Valoris-Golf-Juan et la communauté d'agglomération Sofia Antipolis pour l'exercice des dites compétences. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver les procès verbaux de transfert relatifs à la compétence assainissement et eau potable, autoriser M. le maire à signer les dits procès verbaux relatifs à la compétence assainissement et eau potable tels qu'annexés à la présente. Merci M. Vazia. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? M. Managou ? Oui, merci. Chers collègues, M. le maire. Ce transfert de compétences, en fait, voit son contexte législatif apparemment modifié depuis une bonne année. Et si nous dressons, et c'est le petit exercice que nous avons fait, si nous dressons en fait les pour et les contre, les avantages et les inconvénients, je vais vous en faire part. Notamment pour ce qui est des avantages de ce budget assainissement qui se constitue par des recettes directes qui arrivent dans les caisses de notre ville. Les budgets assainissement ne demandent strictement aucun emprunt. Ils permettent une totale autonomie des travaux pour répondre au plus vite et sur les besoins de notre ville, sur les urgences et accidents inéluctables sur un réseau vieillissant qui a été laissé en l'Etat pendant plus de 30 ans et dont nous avons constaté ses faiblesses en 2015 notamment, lors des lourdes intempéries qui se sont produites en octobre 2015. Le précédent mandat a lancé la rénovation de ces réseaux d'eau et elle doit encore se poursuivre, cette rénovation. La facture d'eau a été divisée de moitié par la baisse des coûts d'assainissement. Le foyer moyen trouve aujourd'hui d'ailleurs son mètre cube d'eau deux fois moins cher qu'il ne l'était en 2014. Pour toutes ces raisons, il n'était pas question pour le mandat précédent avec Mme Saluki de transférer cette compétence d'assainissement sur l'eau début 2020. Et pour quelles raisons ? Il y a bien une raison puisqu'auparavant ça n'était pas possible, mais fin 2019, une décision du gouvernement, M. Macron en personne, et vous le savez, puisque vous hochez de la tête, je vous vois, permet aux collectivités de refuser ce transfert de compétences sur l'assainissement, ce qui est encore aujourd'hui une réelle opportunité, parfaitement légale, et celle de s'y opposer et d'en garder la maîtrise et l'autonomie. Donc ça, ce sont pour les avantages. Il y a aussi quelques inconvénients, et je vais en faire juste l'énoncé. Ce transfert de compétences est une perte réelle, selon nous, d'autonomie pour notre commune. Les montants qui sont aujourd'hui importants, de plusieurs millions, ne seront plus dédiés ni affectés aux besoins directs de la commune, mais ces montants seront mutualisés avec les 24 autres communes de la Casa. Nous n'avons strictement rien contre la Casa, évidemment, mais ce transfert ne défend pas les intérêts directs de nos administrés ni de nos usagers, qui paient leur assainissement méthodiquement à chaque échéance. Nos demandes, qu'elles soient urgentes ou non, seront traitées par la Casa, avec des délais sur les travaux propres à la réactivité de la Casa, qui est ce qu'elle est, mais sera fonction des demandes ou des urgences de toutes les communes confondues, notamment les besoins en urgence d'une nouvelle station d'épuration, par exemple, sur un certain nombre de communes de la Casa, qui seront probablement, entre autres, financées par la mutualisation de ce transfert de compétences, la nôtre, mais également celle des autres communes qui concourent, disons, à ce procédé vis-à-vis de la Casa. Que deviendra le prix de l'eau lorsque la ville ne la maîtrisera plus directement ? Que devient notre station de traitement en Obilis, au port de Golfe-Jean, que tous nos administrés ont en partie payé ? Ce transfert de compétences à la Casa lui permettrait de disposer d'une capacité supplémentaire de traitement des eaux, sur lesquelles elle pourrait se raccorder sans en payer le prix. vous comprendrez, j'ai terminé, vous comprendrez que, pour toutes ces raisons-là, nous sommes bien évidemment contre ce projet. Alors, M. Manago, je suis également contre. Sachez que ça a été fait en janvier 2020. Qui était le maire en janvier 2020 ? Vous pouvez me dire qui était le maire en janvier 2020 ? Est-ce que vous pouvez me répondre, M. Manago, qui était le maire au 1er janvier 2020 ? Puisque ça a été fait le 1er janvier 2020. Donc, ce qui est fait aujourd'hui, pardonnez-moi, et là non plus, j'espère que vous ne prendrez pas en rage de ma remarque, mais je crois que vous n'avez pas compris la délibération. Vous confondez le principe du transfert de compétences, qui est intervenu dans le cadre de la loi, et vous confondez avec l'approbation d'un procès verbal relatif au contenu des éléments transférés. Donc, je pense que, vous voulez être maire de la ville, ou 1er adjoint avec Mme Saluki, il faudrait peut-être apprendre à bien lire les documents et à bien les comprendre. Ce serait quand même utile, à mon avis. Alors, je vais vous répondre. Excusez-moi, mais quand vous dites des choses qui sont aussi contraires à la vérité, il y a un vrai problème. C'est pour ça, je ne suis pas du tout énervé. Bien au contraire, ça me prête à sourire. Parce que vous nous reprochez des choses, un transfert de compétences qui, d'ailleurs, n'est même pas reprochable à Mme Saluki, vous voyez. C'est la loi qui l'a fait. C'est la loi qui l'a imposée le 1er janvier 2020. Et il y a une deuxième chose. Et vous nous dites maintenant qu'on peut conserver la compétence. En fait, c'est faux. On ne peut pas garder la compétence. On peut simplement récupérer la gestion des services liés à cette compétence. Sachant qu'on n'aura pas la maîtrise financière, puisque c'est la loi qui l'a transférée aux EPCI. Et que nous, nous aurions simplement des moyens qui nous seraient donnés pour faire un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'on se retrouverait avec des obligations, puisque la CASA nous dirait, moi, je vous ai rendu la gestion, donc c'est votre problème. Arrangez-vous de vos difficultés, sans avoir la maîtrise des moyens pour faire cela. C'est une aberration totale. On ne peut absolument pas aller dans ce sens. Et d'ailleurs, la loi, le problème ne vient pas de Mme Saluki. Là-dessus, elle n'y est pour rien, puisque c'est la loi qui l'a imposée, comme je l'ai dit. Mais tout simplement, le gouvernement a accepté après que l'on revienne, non pas sur le transfert de compétence, qui, lui, est acté et est inéluctable, mais uniquement, comme je l'ai dit, sur la gestion. Donc on parle de choses différentes. Et en plus, là, on n'est même pas en train de parler du principe de la gestion elle-même. On est tout simplement en train de se prononcer sur l'approbation d'un procès verbal avec les éléments du transfert. Donc c'est complètement... On est à côté de la réalité, si je puis dire. Voilà. Donc ce que je vous invite à faire, mesdames et messieurs les conseillers, chers collègues, c'est non pas à nous prononcer sur ce que nous souhaiterions, mais qui n'est pas à l'ordre du jour, mais c'est à nous prononcer sur les éléments qui sont soumis au conseil, de préférence en les ayant lus et compris avant de venir, parce que ça permet quand même de représenter au mieux nos concitoyens qui ont voté pour nous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? Non ? Donc qui est contre l'approbation ? Qui s'abstient ? Le procès verbal est approuvé. Alors, délibération numéro 5... 6, pardonnez-moi. Donc c'est l'abrogation d'une délibération DE... Ah ! Excusez-moi. Très important aussi, pardonnez-moi, je n'étais pas attentif. C'est une délibération relative aux ressources humaines. Vous savez que le 23 décembre, on va intervenir la commission administrative paritaire qui va statuer sur, ou en tout cas qui va éclairer, les avancements de grade des agents au travers de leur parcours de carrière. L'idée de la délibération qui vous est proposée, c'est de fixer le taux de promotion, c'est-à-dire le nombre de personnes par cadre d'emploi qui sont susceptibles d'être promues. Donc le dispositif est relativement et même très complexe. C'est un dispositif qui remonte à la loi du 26 janvier 1984 qui ensuite a été précisé un certain nombre de fois et notamment par la loi 2019-828 du 6 août 2019 qui est relative à la transformation de la fonction publique. Des délibérations successives sur ce thème ont été adoptées par le passé et en général, ce qu'il est convenu de retenir, c'est le taux de 100%. Pourquoi on fixe ce ratio ? Tout simplement parce qu'il permet la présentation de tous les fonctionnaires qui satisfont aux conditions nécessaires d'ancienneté et d'examen à voir leur cas être entendu par la commission paritaire avant que l'autorité territoriale ne se prononce. Un avis unanime des différents collèges représentant l'administration et le personnel a été rendu en séance du comité technique du 30 septembre 2020 et il sera mis en oeuvre lors de la réunion des commissions administratives paritaires qui auront lieu, vous le savez, le 23 décembre. Donc moi, je vous propose de fixer ce ratio à 100%. Pourquoi ? Parce que d'une part, il permet à chaque agent de voir son sort être entendu, ne pas dépendre nécessairement du sort d'un autre agent. Si on a des agents qui sont méritants et ou dont on a besoin dans certains cadres d'emploi, eh bien ça nous permet d'en avoir plusieurs sur un grade ou sur un cadre et pas sur d'autres, si on ne le souhaite pas. Donc on a une latitude plus importante. D'autant que nous sommes extrêmement contraints, puisque vous le savez, le dispositif législatif qui entoure ces commissions paritaires sont relativement draconiens, parfois plus que draconiens et même dans certains secteurs, et notamment qu'on va avoir des pans où nous ne pourrons pas faire avancer d'agents. J'en veux pour preuve, par exemple, que nous ne pourrons pas avoir d'agents qui passera par la voie de l'avancement de la catégorie B à la catégorie A. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans les années précédentes, on n'a pas eu de recrutement en catégorie A. Donc on a un cadre qui est extrêmement contraint. Je vous propose de retenir le taux de 100% pour avoir un peu plus de souplesse, pour que les commissions paritaires puissent se prononcer avec davantage de souplesse, et que l'on puisse répondre au mieux à la récompense des agents méritants, d'une part, et d'autre part aux besoins de la collectivité, et notamment des besoins que l'on peut avoir dans certains postes d'encadrement pour pouvoir utiliser la promotion interne plutôt que de faire des recrutements extérieurs qui, bien entendu, sont coûteux et qui viennent renforcer les effectifs, lors même que l'on a toutes les compétences en interne qui permettent de satisfaire aux besoins d'emploi que nous avons déjà. Et puis en plus, je pense que d'un point de vue du management des équipes, ça permet de motiver les agents puisqu'ils savent que s'ils sont performants et s'ils sont sérieux dans leur activité, ils auront plus de possibilités d'évoluer au sein de la collectivité que si on les bloque systématiquement et que l'on va recruter des agents extérieurs. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations ou des questions ? Non ? Donc je propose au Conseil municipal de fixer le taux de promotion à 100% pour l'ensemble des grades d'avancement des différents cadres d'emploi pour la durée du mandat sous réserve de modifications ultérieures. Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est approuvée à l'unanimité. Je vous en remercie. Ordre du jour numéro 6. Un sujet intéressant. D'un point de vue juridique, pas tellement, c'est l'abrogation d'une délibération en date du 23 juillet 2018, plus précisément la délibération DE 1807-0014 qui était relative à la protection fonctionnelle attribuée à un élu, en l'occurrence c'était une élue. Alors, dans le cadre du Conseil municipal du 23 juillet 2018, une élue de la précédente majorité avait sollicité une protection fonctionnelle pour faire un procès qu'on peut chacun apprécier, peut-être qualifié pour certains sans vouloir être péjoratif. Il y a eu des procès staliniens, fut un temps, qui permettaient de baillonner ou de s'en prendre aux opposants. Et par certains aspects, on peut dire que ce qui s'est passé pendant les six dernières années ressemble un peu à ça, parce qu'on a utilisé la justice pour s'en prendre à des opposants et notamment pour essayer de limiter leur droit à l'expression. Ou en tout cas pour faire en sorte que ce droit à l'expression ne déplaise pas. Ce qui d'ailleurs nous a coûté assez cher, puisque sous la précédente mandature, les six ans écoulés, on a eu à peu près 50 000 euros de procédures faites par la ville contre les uns et les autres, qui ont coûté très cher aux finances publiques et qui ont, si ma mémoire est bonne, été toutes perdues. Donc ça fait un ratio assez faible de réussite. Alors peut-être qu'il y a eu un procès qui a été gagné, c'est possible qu'il y en ait eu un qui ait été gagné, mais globalement la collectivité a dépensé 50 000 euros pour satisfaire quelque part par la vengeance personnelle de certains élus qui n'appréciaient pas tel commentaire, telle réflexion. Bon. Je peux vous dire, si j'avais dû moi faire des procès à tous ceux qui m'insultent sur les réseaux sociaux, la ville serait encore plus endettée qu'elle l'est aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas le rôle de la justice, même si bien entendu il convient de respecter les élus, quels qu'ils soient, de la majorité comme de l'opposition, comme il convient de respecter d'ailleurs chacun des citoyens. Mais est-ce vraiment le rôle de l'argent public de faire des procès politiques ? A mon sens, non. Et je peux d'ores et déjà vous dire que nous n'en ferons pas, en tout cas nous ne donnerons pas de protection fonctionnelle pour ce genre de choses. Il faut bien dire que la personne concernée a renoncé à la protection fonctionnelle après effectivement qu'il y ait eu quelques scandales de ci, de là, dans la ville. mais faisons en lui cet honneur de reconnaître qu'elle y a renoncé. Et donc, ayant renoncé à cette protection fonctionnelle, il convenait d'abroger la délibération correspondante qui avait octroyé cette protection. J'espère quand même que vous voterez cette abrogation et j'espère également qu'il y aura, en tout cas, je peux vous le dire en ce qui me concerne en tant que maire, on ne se servira pas de la justice. Je pense qu'elle est déjà suffisamment encombrée sur des dossiers graves, voire très graves, où elle n'est d'ailleurs pas toujours aussi efficace qu'on le souhaiterait. Je pense qu'on n'a pas besoin de l'encombrer davantage en faisant des procès qui sont des procès politiques et qui ne grandissent pas la démocratie, bien au contraire. Alors, qui veut faire des observations ou des questions sur cette abrogation ? Non ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? L'opposition s'abstient. Pas toutes, pardonnez-moi. Une partie de l'opposition s'abstient. Donc la délibération est approuvée, je vous en remercie. Ordre du jour numéro 7, je donne la parole à madame Riotton. Merci, monsieur le maire. Donc, délibération numéro 7, convention territoriale globale entre la commune de Valoris-Golfe-Juan, la communauté d'agglomération Sophia Antipolis et la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Les caisses d'allocations familiales, nées de la volonté d'apporter une aide à toutes les familles dans leur diversité, disposent d'une branche famille présente auprès de chacun tout au long de sa vie, et qui s'est vu progressivement confier quatre missions emblématiques. Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale, faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l'enfant et soutenir les jeunes, créer les conditions favorables à l'autonomie, à l'insertion sociale et professionnelle, et enfin accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement. Pour accompagner le développement de ces missions, les CAF collaborent depuis l'origine avec leurs partenaires de terrain, au premier rang, les collectivités locales. Les communes, ainsi que leur regroupement, sont en effet particulièrement investies dans le champ des politiques familiales et sociales au titre de leur clause de compétence générale, leur permettant de répondre aux besoins du quotidien des citoyens. La Convention territoriale globale, dite CTG, va remplacer progressivement les contrats enfants-jeunesse, dit CEJ, au fil de leur renouvellement. A ce titre, le contrat enfant-jeunesse de la ville de Valoris-Golfe-Juan ne sera donc plus renouvelé à compter de 2022. La CTG entend être une démarche stratégique partenariale ayant pour objectif d'élaborer le projet de territoire pour le maintien et le développement des services aux familles, ainsi que la mise en place de toute action favorable aux allocataires dans leur ensemble. Cette convention est conclue dans le cadre des orientations de la Convention d'objectifs et de gestion, dite COJ, signée entre l'Etat et la Caisse nationale d'allocations familiales. Elle ne remet pas en cause les compétences des collectivités signataires dans les domaines visés, ni les conventions en cours passées entre elle et la CAF. A l'issue des CEJ passées avec les collectivités signataires, la CAF s'engage à conserver les montants des financements bonifiés de l'année N-1, et à ce titre à les répartir directement entre les structures du territoire soutenues par les collectivités locales compétentes et signataires de la CTG sous forme de bonus territorial CTG. De son côté, la collectivité signataire s'engage à poursuivre son soutien financier. Véritable démarche d'investissement social et territorial, la CTG favorise ainsi le développement et l'adaptation des équipements et services aux familles, l'accès aux droits et l'optimisation des interventions des différents acteurs. La Convention annexée est conclue à compter du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2023. Les perspectives de mise en œuvre d'action ont été définies dans différents domaines choisis, à savoir la petite enfance, l'enfance de 3 à 11 ans, la jeunesse de 12 à 25 ans et la parentalité. Un comité de pilotage doit être mis en place, représentant l'interface entre le projet global du territoire et les différents comités thématiques dont les axes prioritaires sont l'enfance, la jeunesse, l'insertion, le logement, le cadre de vie, la parentalité et l'accès aux droits. Conformément à l'article 6 de la Convention, le maire ou son représentant y siégera pour la commune de Valoris-Golfe-Juin. Monsieur le président de la CASA a été désigné par délibération du Conseil communautaire du 5 octobre 2020 en qualité de représentant de la CASA à ce comité. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver les termes de la Convention territoriale globale avec la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, dont le projet est joint en annexe, d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention et tout document relatif à cette convention, de désigner Monsieur le maire ou ce représentant aux fins de siéger au comité de pilotage mis en place, dire que les recettes et dépenses y afférents seront inscrites au budget communaux correspondant. Le projet de la Convention territoriale globale et ses annexes ont été transmis de manière dématérialisée à l'ensemble des élus. Une version papier de ces documents est consultable au secrétariat général. Merci Madame Riotton. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations ? Non. Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est approuvée à l'unanimité. Je vous en remercie. Enfin, dernière délibération à l'ordre du jour, dernière délibération de cette année 2020, l'approbation du règlement intérieur du Conseil municipal. En application des dispositions de l'article L2121-8 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal établit dans un délai de 6 mois à compter de son installation un règlement intérieur. Donc, jusqu'à l'adoption du nouveau règlement intérieur, évidemment, jusqu'au moment où vous allez vous prononcer. Si vous vous prononcez positivement, c'est le règlement ancien qui a continué à prévaloir. Désormais, si vous l'approuvez, c'est un nouveau règlement que vous avez en pièce jointe qui vous est soumis. Je tiens à dire qu'à la demande de l'opposition, il y a eu une réunion de travail sur ce règlement intérieur. Et je tiens à dire qu'à la sortie de cette réunion de travail, toutes les personnes présentes ont approuvé ce qui avait été proposé, puisqu'il n'y a pas eu d'observation, on te redirait peut-être, mais sauf sur le délai de transmission des documents, au jour où vous avez répondu, ou l'administration où vous avez répondu, ce n'était pas une réponse politique, que le Code général des collectivités territoriales limitait, fixait à cinq jours le délai pour l'envoi des documents et des différentes délibérations. Et l'administration vous avait expliqué que, même si on le souhaite, il est très difficile de prévoir davantage dans la mesure où, bien entendu, on a beaucoup de documents, beaucoup de pièces et beaucoup de délibérations qui arrivent au dernier moment, notamment parce qu'il y a des documents qui arrivent de la CASA, il y a des documents qui arrivent des services de la préfecture, et qu'il est très rare qu'on ait à l'avance l'ensemble des éléments. J'avais dit, et je le redis devant vous, on maintient la règle du Code général des collectivités territoriales à cinq jours. Il est évident que si nous avons l'ensemble des délibérations qui sont prêtes et l'ensemble des documents afférents que nous avons à notre disposition, nous les enverrons avant, bien entendu, de sorte que chacun puisse en prendre connaissance et puisse travailler au mieux sur ces éléments. Pour le reste, et sauf erreur de ma part, il n'y avait pas eu d'autres observations sur le règlement intérieur. Je ne pense pas qu'il y aura de difficultés dans le vote, mais, bien entendu, je vous remets la parole pour savoir s'il y a des observations ou des commentaires sur ce règlement intérieur. Madame Ferreira. Merci. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, le règlement intérieur du Conseil municipal fixe les règles et les modalités de fonctionnement de cette Assemblée citoyenne. Il est l'outil démocratique qui permet d'exprimer la voix de tous les habitants de notre commune. Son importance est d'autant plus grande dans une ville comme Valoris-Golfe-Jean, où deux tiers des votes exprimés aux dernières élections municipales sont allés en faveur des listes d'opposition. On a entendu votre volonté de rassembler et de travailler avec les oppositions. Nous attendons toujours les actes. Nous vous avons sollicité... Vous avez été associé, quand même, à la réunion de travail. Pardon ? Vous avez été associé, évidemment, à la réunion de travail. Oui, mais nous vous avons proposé 23 points. Vous vous souvenez, quand même, vous nous avez dit que vous avez bien reçu... Je vais terminer, monsieur le maire, si vous voulez bien. Bien sûr. Alors, comme je disais, vous nous avez sollicité pour effectuer nos propositions concernant le règlement intérieur. Nous vous avons fait parvenir un courrier comprenant 23 points. Nous n'avons reçu aucun accusé de réception, comme vous n'avez pas jugé utile d'échanger constructivement sur nos remarques. Mais répondre à nos écrits, ce n'est pas dans vos habitudes, à l'image du courrier que nous avons adressé au début du second confinement, au mois de novembre. Nous proposons nos services. Accorder aussi peu de considération aux élus minoritaires, c'est mépriser les habitants de notre ville qui n'ont pas voté pour votre majorité. Le règlement intérieur que vous nous avez présenté au vote durcit certains points, rendant plus contraignant le sujet des questions orales. de même que vous n'avez pas modifié certains points du droit d'expression des élus minoritaires, ce qui constitue une irrégularité. Le groupe Ensemble pour Valoris-Golf-Jean va donc voter contre. Je vous remercie. Madame Ferreira Barbosa, vous me permettrez une petite question. J'ai là un document qui, sauf erreur de ma part, porte votre signature. Vous étiez bien présente à la réunion du 10 décembre 2020 ? Oui, je vous confie. Alors, vous étiez présente à la réunion. C'est très bien et je vous en remercie d'ailleurs. C'est bien qu'on ait pu travailler ensemble. Ce qui me surprend beaucoup, c'est que les observations que vous faites là et les critiques, pourquoi, alors qu'il y avait une réunion de travail qui était organisée avec l'opposition, pourquoi vous ne les avez pas dites ce jour-là ? Alors, monsieur le maire, nous, on vous a présenté ce règlement. On attendait en amont que vous nous contactiez pour qu'on puisse élaborer ce règlement ensemble, avec un peu plus de temps. Madame, l'idée, c'était justement de le faire ensemble puisque vous nous communiquez un document. Nous, on vous communique un autre document. Vous l'avez bien eu, le document qu'on propose. Je l'ai bien lu. Vous l'avez eu, bien sûr, et vous l'avez signé. Et d'autres personnes de votre groupe ont également signé. Ce qui me surprend beaucoup, c'est qu'on organise une réunion de travail justement pour travailler ensemble et que vous ne formulez pas d'observation lors de cette réunion. Pourquoi ne pas nous avoir dit, ben voilà, nous, nous proposons cela. Nous sommes d'accord pour ça. Nous ne sommes pas d'accord pour ça. Moi, si je fais une réunion de travail avec des gens, c'est pour travailler avec eux. Ce n'est pas pour qu'on dise, moi, j'ai un document, moi, j'ai un document et on n'en parle pas. À partir du moment où on vous soumet un document, on vous a donné le règlement intérieur. Vous l'avez lu. Ce qui me paraissait logique et cohérent, c'était que, je ne m'adresse pas qu'à vous, je m'adresse, vous parlez au nom du groupe Ensemble. Je suis surpris que le groupe Ensemble formule autant de critiques sur un règlement intérieur devant la représentation de nos concitoyens et ne le formule pas lorsqu'il y a une réunion de travail qui est organisée justement pour pouvoir amender le texte qu'on vous propose. Ce n'est pas très cohérent, ça. Le but de travailler ensemble, c'est justement qu'on se mette autour de la table. C'est ce qui vous était proposé et c'est ce qui a été fait. Si vous venez à la table en disant, ben nous, on est d'accord sur tout, à la sortie, on signe et quand on vient au conseil municipal, on vous dit vous n'êtes pas gentil et il y a deux tiers des gens qui ont voté contre vous, c'est vrai qu'il y a deux tiers des gens qui n'ont pas voté pour nous, mais il y en a encore plus qui ont voté contre vous. C'est vrai aussi pour tous les groupes d'opposition, puisque forcément, sans avoir la majorité absolue, nous avons évidemment plus de voix que les autres. Donc si on veut dire ça comme ça, on peut critiquer tout le monde. Finalement, on ne devrait même pas avoir de conseil municipal, personne ne serait légitime à vous écouter. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si on organise un groupe de travail, c'est pour travailler, ce n'est pas pour venir dire oui c'est bien, je signe en partant et puis après je viens au conseil municipal et je lis un document comme ça qui dit ce n'est pas bien, vous n'êtes pas gentil, vous ne nous écoutez pas. Pour vous écouter, il faut qu'on le fasse ensemble. On fait ça justement pour vous écouter. Vous savez, moi je finis tous les soirs entre 20h et 22h, pratiquement tous les soirs. Donc ce n'est pas pour avoir le plaisir un soir de faire une réunion où je vais mobiliser du personnel qui a déjà beaucoup de travail et qui donne sur son temps et sa vie de famille pour venir, pour que tout le monde dise c'est très bien, on est d'accord, personne ne propose rien et après on vient au conseil municipal, vous n'êtes pas gentil, vous n'avez pas écouté nos propositions. Vos propositions, c'était justement lors de la réunion du 10 décembre qu'il fallait les formuler. Après, on les discutait. Peut-être qu'on en aurait retenu certaines, peut-être pas, mais l'idée, elle était là. Qu'est-ce que vous cherchez ? Faire la tribune du conseil municipal pour dire qu'on n'est pas gentil. Si vous voulez, on n'est pas gentil. Mais moi, il me semble que pour faire un vrai travail constructif, c'est autour de la table. Ce n'est pas là en s'envoyant des noms d'oiseaux et en disant vous n'êtes pas majoritaire puisque vous ne représentez pas certains électeurs. Mais moi, j'estime en étant élu que je représente tous les électeurs, aussi bien celui qui a voté pour moi que celui qui n'a pas voté pour moi. On n'en est pas là. On n'est pas là pour dire moi, j'ai tant de voix et toi, t'en attends. Et l'autre, il a parlé avec lui, donc il est gentil et pas gentil. On est là pour essayer de travailler pour la collectivité. Et si on veut travailler pour la collectivité, c'est le sens de la réunion qu'on a faite le 10 décembre. C'est justement qu'on se réunisse tous et qu'on fasse nos propositions et qu'on discute des différentes propositions qui sont faites. Et c'est la façon intelligente d'avancer. Pardonnez-moi. Ce n'est pas du tout une méchanceté que je vous adresse. Vos collègues vous ont abandonné. Ils vous laissent venir tout seuls. Ils vous écrivent, vous lisez au conseil municipal. Absolument pas. Il y a même une de vos élus qui n'a même pas donné un pouvoir qui n'est même pas là. Ça fait plusieurs conseils municipaux qu'elle ne vient pas. Elle ne juge même pas utile de se faire représenter au conseil. Est-ce qu'elle doit se justifier ? Je n'ai pas dit qu'elle devait se justifier. J'ai dit qu'il y a des gens qui ont voté pour elle. Il y a des gens qui ont voté pour vous. Vis-à-vis de ces gens-là, ça me paraît quand même un peu limite, puisqu'on ne représente qu'un tiers des électeurs. Mais bon, peu importe. Mais quand il y a des réunions de travail avec l'opposition, c'est pour travailler avec l'opposition. Moi, je ne suis pas là à dire que je ne travaille pas avec vous. Au contraire, je fais une réunion et je demande à nos agents de l'administration d'être présents. Comme je le dis, ils donnent de leur temps. Ce sont des gens qui ont des familles, ce sont des gens qui ont des obligations et ce sont des gens qui viennent en plus de leur temps de travail qui sacrifient une partie de leur vie familiale. Et vous ne dites rien. Vous n'ouvrez pas la bouche pour dire ça, ça ne va pas, on n'est pas d'accord. Et ensuite, vous nous dites en conseil municipal, vous êtes des dictateurs, vous nous imposez un règlement intérieur. Il fallait travailler sur ce règlement intérieur. Nous avons travaillé sur ce règlement intérieur. Et vous n'avez pas travaillé sur ce règlement intérieur. 23 points nous vous avons proposés, monsieur le maire. Mais madame, si vous allez dans la rue dire j'ai fait 200 points, c'est très bien. Mais ce qui compte, ce n'est pas d'avoir fait 23 points, c'est de proposer ces points le jour où on se réunit pour travailler ensemble. Si vous faites vos 23 points dans votre coin et un autre groupe fait ses 12 points et l'autre en fait 45, ce n'est pas travailler ensemble, ça. L'idée, c'est qu'on puisse se réunir. Et c'est pour ça. Si c'était pour faire ça, ce n'était pas la peine de mobiliser les agents que vous voyez derrière vous. Et pour eux, c'était plus de tranquillité et moins de travail. Ils restaient chez eux. Vous nous envoyez vos propositions et on discutait des propositions. Ça ne servait à rien de se réunir pour faire ça. On vous a envoyé les propositions. Vous les avez envoyées. Et pourquoi ne pas en parler le jour où ils ont fait une réunion de travail ? On vous a posé la question si vous l'avez reçu. Bien sûr, je l'ai reçu. D'accord. Vous vous souvenez des propositions qu'on vous a faites, monsieur le maire ? Madame, je m'en souviens. J'ai même le document là. Il est là. Vous avez le document. Je l'ai là, le document. Mais pourquoi vouloir utiliser une tribune politicienne pour dire ce n'est pas bien alors qu'on est venu à une réunion de travail ? Comme je le dis, pas pour moi. Moi, je suis élu. C'est normal. Ça fait partie de mon job d'être là nuit et jour, matin, midi, soir, vacances, s'il y a besoin. Je suis là pour ça et c'est normal. Je suis élu. Par contre, il y a du personnel administratif et du personnel technique et des gens qui allument les lumières, qui ferment les lumières, qui ferment les portes. Et ces gens-là, ce sont des gens qui doivent être respectés. Si on les fait travailler en plus de leur temps, ça coûte de l'argent à la collectivité, d'une part, donc aux contribuables. Et d'autre part, ça empiète sur leur vie de famille. Donc, il faut les respecter. Ce n'est pas pour moi. Moi, ça m'est égal. Moi, je suis là de toute façon. L'idée, c'est de dire on fait une réunion de travail. On travaille ensemble. Si c'est pour s'envoyer des mails avec des propositions, ça ne sert à rien de se réunir. Pourquoi le jour où il y a eu cette réunion, vous étiez présente. J'étais présente. Il y avait Madame le Duc également qui était présente. Pourquoi ne pas avoir dit. Voilà. Nous, nous souhaitons voir intégrer cette proposition. Nous pensons que telle disposition n'est pas bonne. Nous pensons au contraire qu'on peut enrichir celle-là. C'est ça, travailler ensemble. Ce n'est pas envoyer des mails pour dire après. Vous n'avez pas fait mon mail. Voilà votre mail. Moi, je ne vais pas répondre à un mail alors que nous avons une réunion où nous pouvons nous parler de vivre. C'est de plus en plus rare dans notre société. On est dans une société où les gens sont coupés. Il y a des gens. On a on a fait la distribution des repas hier aux personnes âgées et elles nous disent on veut de la vie. On veut du lien social. On veut être dehors. Et vous nous dites, il faudrait se répondre par mail alors qu'on fait une réunion de travail. On dit rien dans la réunion de travail. Mais c'est absurde. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Et c'est irrespectueux, non pas pour moi. Je suis habitué, mais c'est irrespectueux pour les personnels municipaux qu'on a mobilisé. On a mobilisé deux fois la première fois. J'avais du retard. J'en conviens. Vous êtes parti. Là encore, sans penser aux personnels qui, eux, ont donné de leur vie de famille. Si je n'étais pas là au rendez vous à l'heure H, j'avais un quart d'heure, 20 minutes de retard, c'est parce que j'étais occupé par d'autres obligations. Je ne vous en fais pas le reproche. Je vous le fais simplement pour les membres de l'administration et les membres de notre personnel qu'on doit respecter et qu'on doit considérer. Qu'il y a eu une année difficile et qui doit vraiment être valorisée et pas traité comme s'ils étaient nos obligés. On leur doit au moins le respect. Et le respect, c'est quoi? C'est que quand on les mobilise pour quelque chose, il faut que ce soit constructif pour la collectivité. Il ne faut pas venir en disant moi, je dis rien. Je viens à la réunion de travail. Je fais acte de présence. Et ensuite, quand j'aurai ma petite tribune où je pourrais dire dans Nice Matin, où je pourrais dire devant les caméras, c'est pas bien. On n'a pas suivi mes propositions. Oui, c'est ce que vous faites. Pourquoi ces propositions-là? Puisqu'elles sont si bonnes. Pourquoi ne pas les avoir défendues le jour où nous étions ensemble pour travailler? Peut-être que je les aurais reprises. Peut-être que d'autres membres de l'opposition auraient souhaité soutenir ces propositions. Vous ne trouvez pas que ce n'est pas cohérent, ça, Madame? Monsieur le maire, on vous a proposé ces propositions? Non, vous ne m'avez pas proposé ces propositions. Vous m'avez envoyé par mail. Oui. Donc, en gros, vous me dites moi, je ne discute pas. Ça, c'est des propositions. Tu les prends. Tu es obligé de les prendre. C'est parce qu'on a dit non. Moi, si j'organise une réunion de travail, ce n'est pas pour dire ça, c'est à prendre ou à laisser. Moi, je vous ai envoyé une proposition de règlement intérieur où tout était discutable, où on pouvait tout discuter. Et là, le document vous a été donné. Tout le monde l'a lu. Tout le monde a pu discuter de tous les points. À la fin, j'ai bien dit est ce qu'il y a d'autres questions? Est ce qu'il y a d'autres observations? Est ce que quelqu'un m'a dit non, c'est bon, on est d'accord. Après, votez compte. Ce n'est pas un problème, mais c'est quand même, à mon sens, assez surprenant. Et je ne pense pas que ça corresponde à la transparence que l'on doit à nos concitoyens et au respect que l'on doit à nos agents municipaux. Voilà. Mais bien entendu, vous êtes libre du sens de votre vote. Est ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Le règlement intérieur est approuvé. Je vous en remercie. Je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous de belles fêtes. La séance est levée. Je vous souhaite un joyeux Noël en famille, j'espère dans de bonnes conditions. Et je vous le dis à très bientôt pour une nouvelle année 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada ...